Précédemment dans Manicongo, la web-série Méfie-toi des chefs de clan Plusieurs ne soutiennent plus ton frère, Panza D'autres se réjouissent même de son état de santé Comment contrôler Nimi Anzima Si le clan Anza le protège Vraiment, Nimi Anzima, notre roi régent Il a quelques problèmes avec la guerre Personne ne lui a expliqué Mais tu n'as pas entendu le parler hier Il a annoncé la fin de la guerre Quatre mois Ça fait quatre mois qu'on ne voit pas la reine Konawa Vuma Si tu ne fais pas attention, elle peut même essayer de prendre sa place Coup d'état Non ma conne Elle est enceinte Elle attend un petit Elle a déjà quatre filles dans sa descendance Pourquoi arrête-elle soudainement un garçon ? Je veux que tu prennes son nez Assure-toi de la bonne tenue de son accouchement Écoute mon amour Tu dois demander à la régent reine Zinga de t'accorder du repos Je ne pense pas qu'elle ait besoin de l'une de ses meilleures nourrices en ce moment Retrouvons-nous près du riz sur notre enfance Après le troisième tambour Promets-le-moi Je ne peux vraiment pas aujourd'hui Mavemba Pardon Mavemba Je ne pense pas que ton père veuille de ton avis Ils arriveront bientôt Alors tu n'as plus tant intérêt à rester ici C'est toute la saison de Kyanza qu'on vient de perdre Kyanza Yonsotu Nakachi Yamagi Nikolo Yayo Yo Je pars d'ici avant de tout casser Et toi Lanzele Écoute-moi bien Tu as intérêt à trouver une solution très rapidement Pour doubler cette saison Sinon je t'envoie à la guerre tout de suite Et je prends la bourse qu'on te donnera La CAI Sois béni Les anciens Roi Réjean Futur roi des Wung Ne te précipites pas trop sur ce statut Kyan Mon frère Nimiya Panza respire de mieux en mieux Et j'espère que cela va continuer Et j'espère que cela va continuer Cependant Avec tout ce qui se passe dans la capitale Nous avons besoin d'un chef Rapidement Rapidement Nous venons de terminer les combats à l'est Nous nous préparons pour la guerre au sud Que peut-il se passer de plus ? Hein ? Komitungisate Ce n'est rien alarmant Seulement quelques nobles qui se sont fait voler Mais ce ne sont pas les plus honnêtes D'après ce que j'ai entendu dire Il y aurait un voleur justicier dans la capitale Voilà un bon signe des ancêtres Pour oublier mes inquiétudes Nimi Quelles sont tes inquiétudes ? Le trône t'est destiné Je te le garantis Je ne doute pas de ce que tu me dis Kyanamalenga Mais je me demande surtout qui seront mes alliés Même en cas de défaite durant mon règne Tous les clans te respectent Et veulent te voir accomplir de grandes conquêtes autour du royaume D'ailleurs Le royaume Bata est en bon terme avec nous Nous devrions nous allier avec eux Tant qu'est Kimia et Zali Nous avons un ennemi comment au sud ? Avec nos armées rassemblées Nous pourrions faire de grandes choses Kyanam Tu représentes bien ton clan Ton oncle doit être fier de toi Ton grade d'officier général se fait bien ressentir dans les conseils Tu reviens de 5 années à l'est Mais tu as encore soif de combat ? Tu sais Nzima Nous devons nous battre Pour l'ambo kanabiso Et... Il n'y a rien qui me retient Pour le moment Kyanam Pour le moment Bon Je ne sais pas quel type d'alliance nous pourrions faire avec l'Embata Sans que cela mette en péril la place de ton clan Premièrement ta soeur Kanda ne me le pardonnera pas Ta cousine Zinga C'est une épouse exemplaire Elle respecte mes nouvelles concubines Mais elle n'acceptera jamais une rivale au même titre qu'elle Cela va de soi Je ne voudrais pas te créer des conflits familiaux Avec mes conseils dignes d'un guerrier toujours prêt à passer à l'offensive Seulement Je m'inquiète pour notre royaume Qui perd des terres chaque année Nous aurons le temps de nous occuper de tout cela Après ton couronnement Mais en ce qui concerne la capitale Tout reviendra à la normale Les voleurs seront volés Et les mangues seront mangées Nous installerons tout de même quelques gardes de la haute cour Sur le chemin de la capitale Juste pour quelques semaines Ils contrôleront discrètement les nobles de la cour et les serviteurs Voilà un sage conseil Avec ton retour Kama Je sens que je pourrais accomplir de grandes choses C'est toute la saison de Kyanza qu'on vient de te perdre Kyanza ! Est-ce que tu te rends compte ? Toi si tu te détends A l'aise Tu n'es même pas capable de te battre De te défendre Incapable Au revoir A l'aise Quand j'étais petit, je venais ici avec mes deux frères. J'étais tellement content, parce qu'ils étaient plus âgés que moi et ils acceptaient de jouer avec moi. On allait dans l'eau et on se prenait pour les nageurs de la cour. On nageait tout au fond de l'eau. Mais bien sûr, je ne pouvais pas aller bien loin. Mes frères rapportaient leurs trouvailles à mon père des grosses poignées de coquillages, tu ne peux même pas imaginer. Et moi, bien évidemment, je n'avais pas grand-chose à la main. Mon père, il m'engueulait. Il m'engueulait parce que je n'étais pas capable. Malgré mon jeune âge, il m'en voulait. Il m'en voulait, quoi. Il m'en voulait. Il nous a volé quatre sacs de pièces. Toute une saison volée ou en bas. Alors, la rumeur est donc vraie ? Maman Nagaïe, c'est une catastrophe ! Oui, et honnêtement, je ne sais vraiment pas comment je vais m'en sortir. Mais... Non, bonne zélé. Nous pouvons essayer d'augmenter légèrement les prix des paniers et des tissus. Oh là là, il faut vraiment qu'on trouve une solution rapidement. Oulah, Womba, il est déjà tard et tu ne devrais pas être ici. Allons, je te raccompagne. Eh, Womba, tu ne dois pas te mettre en peine pour quelqu'un qui ne daigne honorer une rencontre. Je ne veux plus te voir dans ce coin. C'est bien clair ? Oui, noble n'zélé. Vous... Vous pouvez aussi mettre en place le commerce dont vous m'avez parlé l'autre fois ? Oh là là, Womba, pas maintenant, j'ai la tête aussi remplie qu'un melon. Mais comment ça se fait quand vous arrivez ? Oh, Womba, non. Qu'est-ce que vous dites votre copère ? On ne va pas en parler, voilà. Et votre... Non. Bon, Vanda. Que me vaut cet envahissement soudain ? Oh, mon bon goût. Je vous apporte quelques victuailles et une boisson au gingembre. Aujourd'hui, nous célébrons la victoire de nos ancêtres du clan. Likinanga et Nzinga. Tu ne dois pas te soucier de moi. Je reçois tout ce dont j'ai besoin de la cour. Je vous apporte également ma meilleure servante, Kela. Elle est très douée pour les soins de maternité et de grossesse. Ozo mona te tonini. Je suis suffisamment entourée ici pour assurer la sécurité de l'héritier du trône. Zinga. Et puis... Ne devrais-tu pas mettre ta servante en repos ? Il semblerait qu'elle soit presque à terme. L'héritier ne va pas tarder à nous apporter un bonheur sans précédent. Je ne suis pas encore à terme, Maman Vongo. Je ne voulais pas vous importuner, mais au contraire m'assurer que vous aviez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes loin de la capitale et s'il vous arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai pas. Tu veux dire mon beau frère, Nimi Anzima, ne te le pardonnerai pas. Ma chère cousine Zinga, nous sommes peut-être du même Kanda, de la même famille. Mais je sais que Noko Nzao te prépare depuis un moment pour prendre ma place. Je ne sais pas que Noko Nzao te dépréter. Grand conseiller, soyez baigné des anciens, la lune vous donne l'infort. Parle vite, on n'a pas à perdre. Quelles sont les nouvelles ? Eh bien, c'est un peu le chaos de la cour des nobles. Un peu ? Eh bien, le voleur n'a volé que quelques nobles, qui ont mauvaise réputation. Retrouve-moi cet incompétent, et ramène-le-moi vivant, qui comprenne pourquoi on ne discute pas mes ordres. Zoba, Nimi Anzima, les ancêtres sont avec toi pour le moment, mais les jours de ton frère sont comptés. Je crois qu'il va falloir un peu aller les grands moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...